Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors, on fait une émission sur la beauté et je ne pouvais pas vous regarder. Alors, ça n'allait pas bien ce matin. – Oh, je sais. Oh, je suis touchée. – Bon. Alors, ça fait que là, au moins, je vais pouvoir vous regarder. Alors, vous assistez en direct à nos préparatifs du matin. On aime ça se voir par FaceTime. Il y a encore des gens qui sont surpris. Ils pensent qu'on est ensemble dans le même studio. Mais vive la technologie! Vous êtes à Trois-Rivières. Je suis à Québec. Puis, on peut se voir de toute façon encore plus proche que si on était face à face. Moi, je vous ai dans mon écran d'ordinateur, je ne peux pas être plus proche de vous que ça. – C'est intéressant. – Je peux voir toutes vos mimiques. – Oui. – Alors, aujourd'hui, c'est… – Et le non-verbal. Alors, « mimique » étant les expressions non-verbales, certains ont prétendu à tort que le non-verbal représentait 80 % de la communication. Ce n'est pas vrai. Bon, c'est exagéré, mais toutes les mimiques, les expressions qu'on partage avec les chimpanzés, d'ailleurs, les chimpanzés ont toutes sortes de mimiques d'expressions non-verbales qui transmettent un message à l'interlocuteur, au protagoniste ou à celui qui est devant. – Mais moi, la synergologie, ça m'a toujours fascinée, ça. Vous, vous croyez? 80 %, c'est peut-être exagéré. – Bon, voilà. – Mais je pense que ça en dit quand même beaucoup, là. – Oui, 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 je suis d'accord. – Les gestes, le non-verbal, le regard fuyant. – Mais c'est de valeur qu'à un moment donné, en en mettant trop, on discrédite. Non, la communication entre deux êtres humains n'est pas à 80 % du non-verbal. Mais n'allez surtout pas croire que c'est à 80 % verbal et 20 % non-verbal. – Non, 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 on revient-tu là-dessus rapidement? Juste dans un bar, là. On l'a déjà dit, moi, je l'ai déjà mentionné. Le gars qui se fait dire non en allant voir une femme, c'est pas normal, c'est parce qu'il l'a pas regardée. Parce que dans le non-verbal de la femme, tu le sais si t'as une chance ou pas. – Bon, t'as un indice, tu peux. Tu pressens. Alors, il y a le pressenti. – Oui, il y a des femmes qui parlent plus que d'autres non-verbalement. – Oui, alors, bon, voilà. Alors, dans l'histoire de la généralisation, il y a des différences, on doit tenir compte, de différences énormes d'expressivité. Et ça, ça commence très tôt. Ça commence pas loin du berceau. Il y a des petits bébés qui sont expressifs et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Ça persiste toute la vie durant. – Oui. Il y a des gens qui sont plus durs à lire que d'autres. Ils sont d'excellents joueurs de poker. – Voilà, oui, parce qu'ils laissent filtrer peu d'informations. Il y a des races qui sont beaucoup moins expressives et d'autres beaucoup plus expressives. – Oui, c'est vrai, ça. – Les Méditerranéens sont beaucoup plus expressifs, ce qu'on appelle les latins, beaucoup plus expressifs que les Asiatiques. – Définitivement. – Bon, j'assiste régulièrement à des combats de boxe avec, il y a maintenant plusieurs boxeurs qui ont été amenés du Kazakhstan. Ce sont les Kazakhs. Écoute, ils sont pas tellement expressifs parce qu'ils ont des origines asiatiques au niveau génétique. Jean Giscanne, avec ses guerriers de ce coin-là, est allés aux portes de la Chine. Donc, il y a eu une mixité génétique lors de ses transports et de ses élans belliqueux. – Intéressant. – Eh bien oui, et j'essaie de voir, ils s'expriment rien, comment ils se sentent. Alors, il y a plusieurs peuples qui sont peu expressifs. – Nous, ici, on est commun, c'est ça? – Ah oui, oui, oui. – C'est partagé, je pense. – Exactement. Au Québec, là, il y a une règle. C'est 50-50. – C'est ça, comme au référendum. – Parle à peu près de n'importe quoi, que ce soit sur le plan idéologique. Parle à peu près de n'importe quel sujet. Parle de capitalisme, de socialisme. Un sur deux. Parle de référendum, l'indépendance du Québec. Un sur deux. Mais c'est presque... – Le poids, un sur deux est gros. – Oui. Être travaillant, un sur deux. Un Québécois sur deux est travaillant. – C'est ça, la distinction. – Un sur deux ne l'est pas. – On est un peuple distinct. – Écoute, c'est presque toujours, dans toutes sortes de sphères et de sujets, un sur deux. C'est incroyable. On n'est pas un groupe homogène. – Puis les femmes entre elles, les femmes entre elles et les hommes entre eux, c'est la même chose. Chaque affirmation que tu fais sur un homme, un sur deux. Chaque affirmation qu'on fait sur une femme, une sur deux. Globalement. – Alors, gare à la généralisation. Ce matin, Doc, – Ça nous caractérise. – J'ai fait réagir un petit peu avec notre sujet, l'équipe du matin. – La beauté. – Particulièrement l'animateur du matin. – Une sur deux. – Oui, je t'écoutais pas là. – Parce qu'hier, on a fait l'émission « Est-ce que la laideur, est-ce que l'obésité sont des handicaps? » – Oui. – Ce fut très intéressant de vous entendre là-dessus. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. Est-ce que la beauté peut être un handicap, un atout, ou au contraire, vous en prenez avantage? Là, Sylvain, l'animateur du matin, il dit « Ben oui, on va pleine de ceux qui sont beaux. Ils ont juste à s'enlaider, ils ne sont pas contents. » J'ai dit « Hey, là, t'as pas eux, là. » – Oh oui. – T'as pas eux. J'ai dit « Pourquoi on n'apprendrait pas au monde dans leur peau, puis accepter qu'elle n'ait des plus beaux qu'eux autres, là? » – Et à s'éduquer collectivement? – Tu sais, c'est... Mais moi, j'aime ça voir les réalités. C'est sûr qu'à choisir... – Tu vas voir que la règle d'un sur deux va s'appliquer. – Bien sûr, mais tu sais, pour qu'on s'entende bien, pour qu'on termine notre interaction, j'ai dit « C'est sûr que si t'as le choix de souffrir en étant lettre ou de souffrir en étant beau, t'as souvent de souffrir en étant beau. » Bon, ça fait que ça... Mais on va commencer raide. Très raide. – Puis vous, vous ne serez pas surpris, parce que c'est votre quotidien. C'est une petite phrase que j'ai reçue en privé, là. Bien, mettons, deux phrases, là. Deux lignes. Et ça m'a fait comprendre la profondeur de notre sujet. Parce qu'aujourd'hui, on va fonctionner de deux façons encore. Par téléphone. Et on va fonctionner aussi par... Notre question, spring-spring, par texto, là, OK? Et au téléphone, c'est en général. Est-ce que la beauté vous a donné des difficultés, amener beaucoup de jalousie, discrimination à l'emploi? Parce que, oui, hier, on parlait de discrimination à l'emploi pour les grosses, mais il y a de la discrimination à l'emploi pour les belles, aussi. Puis j'ai des statistiques pour vous tantôt, là. – Ouf! – Et on veut... – J'ai hâte d'entendre ça. – Mais ce que j'aimerais beaucoup entendre, et ça, encore une fois, de l'émission « Ce que j'aime » et de la participation des auditeurs, c'est l'inverse, là. Assumer le fait qu'il y a des femmes qui vont appeler pour nous dire « Moi, je suis belle, puis je l'ai utilisée, ma beauté. » J'ai obtenu tel poste. J'ai réussi, par exemple, à aller dans le bureau du prof, être bien fine, puis faire annuler un échec que j'avais, puis le revirer en succès. On veut des exemples concrets parce qu'on le sait que ça existe, mais habituellement, c'est toujours par des ragots de jaloux frustrés. Alors, aujourd'hui, on aimerait ça que vous-mêmes, en privé, là, au texto, au 25226, hommes-femmes, là, je me souviens qu'il y a des hommes qui ont profité aussi de ça, là, qui sont rentrés dans le bureau de la maîtrise, de la professeure de femmes. Oh, ça, c'est rare. Ah, oui, 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 oui. Plus rare, beaucoup plus rare. Ah, d'accord. Un homme qui a utilisé ses charmes pour obtenir des faveurs, c'est pas trop fréquent. Alors que ce qu'on ne sait pas, Moi, je me rappelle de mon cégep, là, en tout cas, on généralisera pas, mais ça existe, là. Moi, j'en avais une prof, moi, c'est spécifique, ce que j'étais, en tout cas, peut-être plus là, mais j'en avais une prof. Oui. Puis les gars avaient des meilleures notes que les filles. Je dis filles-gas parce que c'était cégep. Oui, oui. Mais on le savait, là, et qu'il était à faim avec. Ça marchait. Puis c'était une femme qui était de 45 ans, peut-être. Est-ce que c'était un préjugé ou si les gars utilisaient leur charme dans son bureau? On s'en parlait. Oui, 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 oui. C'était ouvert, là, tu sais. C'était, c'est ça. Elle n'était pas perçue comme... Elle n'aurait pas commencé ça, d'un coup, il n'y en a qu'à la place. Bon, on va arrêter ça, mais... On a compris. C'était ça. Oh, oui. Ça existe. Bon, ça, ça m'a été rapporté beaucoup moins que toute une série d'histoires personnelles de femmes qui ont utilisé leur charme dans des situations très variées. Exact. On va aller à la pause. La petite phrase que j'ai reçue qui m'a fait comprendre de la profondeur de notre sujet, et pour tous ceux qui disent que franchement, que c'est qu'ils ont à se plaindre les belles femmes, bien, il y en a une qui a dit j'ai été belle dès mon enfance, et c'est sûrement pour cette raison que je me suis fait beaucoup taponner parmi mon oncle. Elle aurait peut-être aimé ça être un peu moins belle. Elle aurait peut-être pu rajouter, madame, est-ce que ce serait, mademoiselle, est-ce que ce serait injuste de dire à la connaissance et avec la complicité de maman. On va à la pause. On veut vous entendre. Vous êtes très belle, vous êtes très beau. L'avez-vous utilisé votre beauté pour faire votre chemin? Ou au contraire, est-ce que ça vous a mis des bâtons dans les roues d'être beau ou belle? On veut vous entendre et on veut vous lire au 25226. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si votre beauté a été un handicap ou un atout. On aimerait ça au 25226 par texto que vous nous expliquiez comment vous avez utilisé votre beauté. Ça, c'est ce qui ne se dit jamais. Mais là, on vous permet de le dire anonymement. On ne voit absolument pas qui nous écrit d'où ils viennent, etc. Moi, la seule affaire, je sais que c'est un 418 ou un 819 ou un 450 ou un 54, c'est tout. L'indice que j'ai et c'est pour la région. Donc, permettez-vous, permettez-vous. Maintenant, on va... J'ai ressorti des choses en lien avec la beauté. des statistiques? Oui. OK. Il y a... Mais ça vient... On n'a pas pour le Québec. La seule chose qu'on a du Québec, entre autres, c'est que c'est un sondage crop qui avait été fait qui révélait que 31 % des hommes et 29 % des femmes qui estiment que leur apparence les a aidés sur le plan professionnel et personnel. OK. fait que ça... Et plus qu'ils sont scolarisés, plus qu'ils sont conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir et ceux qui détiennent un diplôme universitaire, quelques 41 % pensent que leur physique les a aidés. Bon. Ça, c'est nouveau du Québec. Mais on va aller en Israël. Je trouvais ça intéressant. C'est une étude qui a démontré que les femmes, physiquement, au-dessus du lot, trouveraient plus difficilement du travail. T'es pas sérieuse. Ils ont répondu à 2 656 offres d'emploi en envoyant pour chacune deux CV différents. OK. Ça, ça a été rapporté dans Le Figaro. Et la distinction entre les deux documents se trouvait dans la présentation des candidats. Un était pourvu d'une photo et l'autre non. Et le résultat, ça disait qu'il y a eu 22 % de plus de réponses que ceux qui n'avaient pas de photo en photographie, 22 % plus de réponses que ceux qui affichaient le visage d'une femme ordinaire et 30 % de plus que ceux qui montraient une femme séduisante. Fait que si t'es une femme et que tu vas avoir une entrevue d'embauche, tu ne mets pas de photo. C'est ça que ça veut dire. En Israël. Exact. Hein? Et pour les hommes, c'est le contraire. OK? Ah oui? C'est-à-dire? Bien, la beauté, c'était pas handicapant. Mais attends un peu, il y a une explication. Quelle est cette raison de la discrimination? On dit que, par souci d'équité, les deux économistes israéliens ont présenté les huit photos de femmes à un jury dont le travail a été de classer ces dames selon une grille esthétique. OK? Une enquête montre que les services de recrutement d'entreprises sont gérés par des femmes à 93 %. À peu. Service, c'est vraiment, c'est capital ce que tu dis. C'est ça. En Israël, le service de recrutement de personnel... C'est des femmes à 93 % qui occupent les postes. Hein? Ça vous dit de quoi? Pourquoi que les hommes n'avaient pas d'impact et que les femmes il y en avaient? Comment ça se fait que j'ai eu la mauvaise idée de dire à un moment donné que lorsqu'une société, le matriarcat sera mur à mur au Québec, ce sera une société inférieure. Veux-tu même dire où j'ai pris ça? Continue. J'ai mon maudit voyage. Je ne pensais jamais être confirmé de cette façon-là. Fait que tout de suite en partant, là. On va juste s'allumer une lumière. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, OK? Puis que vous savez que c'est un homme avec qui vous allez passer l'entrevue, vous pouvez vous mettre sur votre 36. Mais si vous savez que c'est une femme, mettez-en pas trop. En tout cas, moi, c'est ça que je ferais. Mettez-en pas du tout. Ordinaire. Très ordinaire. J'ai mon maudit voyage. C'est quelque chose, hein? La rivalité de femelle serait universelle. C'est pas beau, la rivalité de femelle. C'est pas beau. C'est une rivalité instinctive. Mais un coup que t'es engagé, il y a un avantage, par contre. Être beau permet de gagner jusqu'à 15 % de plus par année. Un coup que t'es engagé. Hommes et femmes? Oui. Ben non, 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 non. 14 % pour les femmes et 9 % pour les hommes. Ils appellent ça la prime de beauté. Il y a une légère différence entre les deux. 14 %. Mais, par contre, ça bloque à un moment donné. Parce que la belle-femme, dans des postes ordinaires, elle est bien correct. Mais ça se peut pas, une belle-femme intelligente, Doc Mayhew. Elle peut pas accéder à des gros postes. Ah, bien bout de siège. Est-ce que t'es toujours en Israël? Non, là, je suis partout. Parce que là, je suis dans des études qui parlent de la France, des États-Unis. Puis, les chiffres se ressemblent. Tu sais, il y en a un, c'est aux États-Unis puis ils disent qu'être beau permet d'économiser, permet de gagner plus de 15 %. Ça, c'est aux États-Unis. En France, aussi, il y a des sociologues qui sont bâchés sur la question. Il y a un professeur de l'Université du Maryland, également, qui dit qu'avoir un joli minois n'est pas toujours bien vu au travail parce que les belles femmes sont d'office perçues comme moins intelligentes et moins compétentes. T'es pas sérieuse? 2000... 1940, ces études-là? Non, 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 non. Ça, on est très contemporain. Dans les années, tout ça, c'est 2000 et plus. Oui. Tu as référé aux possibilités d'avancement. Est-ce que j'ai bien compris que la beauté et le charme féminin seraient un handicap lorsque vient le temps de gravir l'échelle? Encore là, oui. Mais surtout, les blondes. Oh, 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 oh! Mais attendez un peu. Je vais vous le lire au complet. Ça, c'est aux États-Unis. Le fait d'être blonde aux États-Unis génère un surplus de salaire qui correspond à une année d'études supplémentaires auquel s'ajoute le fait que les hommes mariés à une femme blonde gagnent 6 % de plus que les autres aussi. Mais on dit que cet avantage devient un handicap à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie professionnelle puisque les femmes blondes sont plus souvent écartées des postes de direction en raison des mêmes préjugés qui les servent dans d'autres circonstances. Ah là, là, matin, là. Oui. Donc, c'est... Voyez, c'est ça. La beauté et la couleur de cheveux deviendraient un handicap pour des postes supérieurs. Oui. On convient-tu qu'en 2018, on n'est pas rendu trop loin dans l'évolution humaine? On peut... Est-ce qu'on peut prendre ça comme un exercice d'humilité ce matin? Moi, je vais aller plus loin que ça. Oui? Moi, j'ai une anecdote personnelle encore. Je ne vous dirai pas où, dans quelles circonstances c'est et en quelle année. Mais j'ai eu un collègue déjà dans ma vie qui, lui, quand il engageait quelqu'un dans son équipe, il ne fallait pas qu'elle soit trop belle parce que sa conjointe n'aimait pas ça. Ah ben... Non, une chance qu'on n'a pas le droit de s'accrocher en honte. Tu n'es pas sérieuse? Je suis très sérieuse. Très. Le maudit matriarcat, là, lorsqu'il sera mur à mur au Québec, vous allez avoir une société infecte. Hé, là, là, tu me pompes. Tu me pompes avec le matriarcat. Hé, les matriarches, là, vous êtes dangereuses. tout autant que les patriarches. Mais vous savez quoi? Moi, ça me fait pitié plus que d'être fâchée. La femme, là, qui n'a tellement pas d'estime personnelle au point de gérer, tu sais, à ce point-là, tu vas tant... Comme boss, admettons. Admettons, si moi, là, je suis à la tête d'une entreprise, je vais m'empêcher d'avoir une femme compétente qui va travailler pour moi parce que je vais avoir peur que quoi? Que les clients, elles trouvent plus belles que moi, que mon mari la regarde, c'est quoi la raison, là, qui pourrait avoir la peur que je me sente rabaissée à côté d'elle. Je ne sais pas. Mais ça veut dire que je vais m'empêcher d'avoir de la compétence par manque d'estime personnelle. C'est ça que ça veut dire, là. Ou par poussée instinctive. L'instinct, la rivalité de femelle. Écoute, je pensais que c'était une histoire relativement du passé. Là, tu nous garoches d'indant ce matin de façon claire et nette. que la rivalité de femelle, elle roule comme jamais. Je pense que ça a toujours roulé. C'est ma conclusion, là. Ça a toujours roulé. Je pense que ça ne va jamais cesser. Oui, mais plus que jamais. Lorsque tu dis que l'avancement dans une carrière va être fonction d'une beauté pas trop percutante. Hé, j'ai mal à mon être humain. si tu es belle et tu es blonde, tu vas être... Tu sais, on va te mettre sur la voie de garage pour des postes supérieurs. C'est épouvantable. Je vais vous lire un courriel. Quelle sorte de maudite humanité de petit monde. Moi, j'aimerais ça avoir des histoires... Hé, moi, j'ai envie de dire, là. Écoute, la conjointe, là. Moi, j'aimerais ça que la conjointe du gars auquel tu as référé, ce genre de femme-là, nous appelle et nous explique leur cas. Ce serait intéressant. Hé, quand tu es rendu comme conjointe à vérifier la beauté des personnes que ton conjoint va engager au travail, on a un sacré problème. Puis, pour votre information, là, c'est quelqu'un de scolarisé, là, cette femme-là. Universitaire. Puis, pas les drones, puis pas grosse, pour votre information. Je vais vous lire un courriel. On va la la pose. Après ça, on va aller au téléphone. Oui. Aïe, aïe. Quelqu'un qui nous a écrit en privé. Oui. Je ne pensais pas que ça prendrait cette tangente-là ce matin. Oui, oui. Le monde pensait que ça allait être léger aujourd'hui. Attends un peu. Est-ce que je peux mettre mon grain de sel? Tout le long de l'émission, même. Empiriquement. Juste une petite parenthèse très brève. Empiriquement. OK? Après 38 ans et demi de psychanalyse, je me suis aperçu que les fillettes qui étaient belles étaient handicapées par leur beauté. Dans le sens suivant. Elles sont beaucoup plus sujets au foudre de la bonne femme. Et elles sont beaucoup plus sujets au flirtage du bonhomme. Ça, à titre de psychanalyse, je peux te dire ça. Les beaux bébés sont plus calinés. Ça, j'avais déjà vu passer ça dans le passé. Mais on trouve ça tout bien cute. Mais c'est parce qu'ils n'arrêtent pas d'être calinés plus qu'ils vieillissent. À un moment donné, ça va peut-être faire l'effet inverse. Moi, je te parle des belles fillettes. Oui. Pour les bébés, ça, je ne le sais pas trop. Mais pour les belles fillettes, souvent, le fait qu'elles soient plus belles que la moyenne devient un handicap avec la génitrice et avec la génitale. Il y a des avantages aussi, par contre. Je peux comprendre votre point de vue dans la famille. Mais j'avais déjà lu aussi dans le passé que les enfants beaux ont plus d'attention de la part du professeur. Non, non, mais c'est vrai. Ils les aident plus, sont plus attentionnés. Non, regarde. En troisième année, là, moi, je n'étais vraiment pas beau comme petit gars. J'étais un laideron. Puis en troisième année, Lucette, je ne le sais pas, avait un faible pour moi. Et c'était réciproque. Mais elle m'admirait pas pour ma beauté. Pour votre intelligence. J'étais un de ses meilleurs élèves. Je l'ai revu il y a quelques années. Oh, une femme extraordinaire. Même âgée, là, à l'ombre de 80 ans. Écoute, elle est demeurée une perle à 80. C'est bon. Allez, on va aller à la pause si tu as toqué pour ne pas prendre de retard. Est-ce que votre beauté vous a nuit ou avantagé? Là, on veut parler des vraies affaires. OK? Au téléphone ou au 25226, racontez-nous comment vous avez utilisé votre beauté pour avancer, pour obtenir quelque chose en retour. Alors, on veut vous lire. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Ah, je suis en train de lire des textos, Doc, puis c'est vraiment intéressant. Merci de votre candeur, tout le monde, de votre confiance encore une fois. En passant, beaucoup de contraventions sauvées. Pardon? Beaucoup de contraventions sauvées. Parce que les femmes ont utilisé leur charme et que les policiers hommes ont été très gentils à leurs égards. Je me demandais de quoi tu parlais. Je ne suis pas vide. Des contraventions, des infractions au cas de la route. Exact. Oui, 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 oui. C'est intéressant. Ça, c'est un cliché. On l'entend, on l'a entendu quand même assez régulièrement. On va aller au téléphone tout de suite. Je lirai des messages tantôt. On va parler avec Paulette de Gatineau. Bonjour. Bonjour, Mme Josée, puis de la félicitation pour votre belle émission. On apprécie. Merci. Merci, Paulette. On vous écoute. Vous faites. Oh, on se fait aller. Pardon. Je vais dire, on se fait aller pas mal, oui. Allez-y, Paulette. C'est bien apprécié. Soyez rassurés. C'est pour vous dire, Mme Josée, comment vous avez complètement raison. savoir que la beauté, c'est vrai qu'elle ne peut pas toujours nous servir. Pour moi, ça a été un drame toute ma vie à cause que même quand j'ai été violée la première fois, parce que j'ai été violée trois fois, la police m'a répondu, bien, vous aviez beau pas être humile. Hein? Oui. La police vous a dit ça? Oui, la police nous a dit ça. Ça fait combien d'années, Paulette, ça? Ça fait plusieurs années, par exemple. Ça fait 45 ans. Mais quand même. Mais un viol, tu restes toujours marqué. Puis vous aviez quel âge quand c'est arrivé, ça? J'avais 25-26 ans. C'était plus bien que ça. Parce que j'ai eu trois viols. Alors, un était un peu fait comme un peu. C'était terrible, les aventures. Mais ce qui arrive, c'est que même quand j'ai été divorcée, mes soeurs m'ont toutes abandonnée, me disant, bien, t'es tellement belle, je suppose que tu vas nous prendre nos maris. C'était... C'est pas possible qu'on a de la beauté et de la méchanceté des gens autour de nous quand nous sommes les femmes, quand on est belle. Vos propres soeurs, Paulette. Oui. C'était l'enfer. Puis, si vous saviez tout ce que j'ai pu endurer à cause de ma beauté, parce que je suis devenue mannequin, finalement. Puis là, je me faisais traiter de guedoune parce qu'être mannequin, c'était une guedoune. Ça fait que... Ça nous démolit toute notre vie. Vous avez dit tantôt, c'est vrai que notre beauté peut nous servir, mais comment est-ce qu'elle peut souvent nous détruire aussi? À cause... Pas de notre beauté qui nous détruit, mais la méchanceté des gens autour de nous. Oui, oui, oui. Et surtout, la méchanceté féminine. Oui, oui. Mais le policier, c'était pas fort. Le policier, parce qu'après que la police m'a dit ça, mes deux autres viols, je ne les ai pas détourés parce que j'ai dit qu'ils vont me faire dire que je passe ta belle. Ça nous démolit complètement. Paulette, une question là-dessus. Trois viols. Quelle était la relation que vous aviez déjà établie, si c'est le cas, avec le violeur? Exactement. Je ne les connaissais pas, le violeur, mais vous avez complètement raison, d'être un maillot, je sais ce que vous emmenez. C'est que le violeur, c'était mon chum que j'avais au moment à ce moment-là qui m'a dit mon ami va aller te reconduire, lui, je ne sais pas, moi ce soir. Puis c'est vrai que c'est toujours des affaires arrangées. Tu ne le sais pas au moment que ça arrive, mais tu comprends avec les années que c'était certainement quelque chose qui était arrangé. L'ami de votre chum, c'est-à-dire votre chum, vous envoie dans une automobile avec votre ami et cet ami-là a sauté sur vous et vous a pris de force. Il ne m'a pas sauté dessus, il m'a battu à mort, monsieur. Il m'a emmené dans le bois, je n'ai jamais su où j'étais. Après moi, je n'ai jamais su où j'étais. Puis j'ai été torturé coup de pied dans le corps, peignant la tête. Ce n'est pas possible ce qu'il m'a fait. Je regardais dans mon âge encore parce que je suis rendu à une personne d'un âge avancée. Je suis encore marquée par ce viol-là et les autres viols aussi. Attendez un peu. Alors ça, c'est l'ami de votre chum qui vous séquestre. C'est toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bon, OK. Le deuxième viol, quel était le lien avec le violeur? Je vais vous dire tout de suite, c'est la police qui m'a dit la prochaine fois, tu n'as rien qu'à peine de prendre un taxi. Alors j'ai pris le taxi puis le gars du taxi, encore un autre parenté du chum tout le temps, mais je ne l'ai pas réalisé tout de suite, je ne l'ai réalisé plus tard. Il m'a pris un poignant puis il me l'a mis dans la gorge. OK. Sur la gorge. Oui. OK. Alors, ça se passe dans une petite ville, un village? Oui, dans ce temps-là, c'était pas moi aujourd'hui. Oui, oui, c'était old, mais petit. OK. Le troisième, quel était le lien lors du troisième viol? Le viol, j'étais dans un appartement, j'avais une petite coupe puis moi, je travaillais, tu sais, quand t'as 20 ans, 20, 25 ans, t'es en soleil, on est beau et puis je me promenais en costume de bain puis moi, je voyais comme juste je prenais du soleil mais c'est le voisin à côté, l'autre bord qui s'est emmenu et lui, il m'a dit voulez-vous que je vous aide? Bien, il dit certainement, vous êtes trop gentil puis là, quand il est rentré dans l'appartement, quand j'ai rentré dans l'appartement parce que pour aller chercher quelque chose ou quelque chose, il m'a sauté dessus puis il m'a, encore un autre, il m'a battu pour essayer d'avoir du sexe puis, mais j'ai appris que quand tu te fais violer, il faut quasiment que tu te laisses faire parce que sinon, les violeurs, ils ne veulent pas vraiment, ce n'est pas pour le sexe, c'est rien pour te torturer pour te maganer, c'est ce que j'ai vu. Il y a des violeurs sadiques, effectivement. Paulette, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, êtes-vous encore une belle femme ou bien vous êtes prêts? Oui, moi, parce que j'étais une personne que, bien, j'ai étudié beaucoup, je vous ai déjà parlé de ton maillot, j'ai étudié beaucoup puis je suis fière de moi puis c'est une personne qui s'arrange bien puis qui paraît bien parce que j'étais vraiment une mannequin puis j'étais très, très belle. Mais ce n'est pas parce que j'étais belle, mais j'étais une personne qui s'est toujours, bien, je suis toujours bien mise puis je suis toujours bien coiffée. Bon, Paulette, réaction de votre mère et de votre père, de votre génital ? Vous avez complètement raison, d'être maillot, vous l'avez dit tantôt. Ma mère était complice parce que mon autre soeur qui était moins jolie, elle me était toujours... Vous avez raison, d'être maillot, dans tout ce que vous dites parce que ma mère, elle me disait, bien, on sait bien, toi, tu sais bien comment ce que tu es, toi, tu es belle, tu vas t'arranger puis c'était toujours des démesseurs, l'autre, qui est narcissiste au bout, qui est même psychopathe, tant qu'à moi, elle l'a rendue comme ça à force de toujours lui donner raison puis moi, je l'avais toujours autant parce que je suis devenu très rebelle avec tous ces comportements-là. Et puis, vous avez complètement raison de ce que vous dites, d'être maillot, les mères sont souvent complices de cette méchanceté que les mères nous font. Oui. Continuons. Le géniteur maintenant face à votre beauté. Ah non, je n'ai pas eu de... Moi, j'étais... Je vous ai déjà parlé, d'Otto Maillot, mais j'avais un père alcoolique et puis mon père, moi, plus qu'il me battait, plus j'étais rebelle et puis, bien, plus j'étais rebelle, plus je me battais. Ça fait que ça n'a pas été une incontournation. Moi, je n'ai pas eu la vie facile. Paulette, pourquoi vous battez-t-il tant? Parce que je répondais. Non. Mauvaise réponse. Pardon? Pourquoi vous battez-t-il tant? Bien, mon père battait beaucoup ma mère. Et plus qu'il battait ma mère, plus moi, je lui disais, bien, si tu peux donc mourir, toi, je vais t'en faire. Paulette, premier viol, le gars vous a battu. Ah, il m'a torturé en mort. Le deuxième, couteau sur la gorge. Oui, oui. Vous n'avez jamais fait un parallèle entre le fait, la violence physique de votre père et la violence physique des... des violeurs? Je vais vous dire, Dr. Maillot, à mon âge, malheureusement, je suis encore dramatisé parce que je... Paulette, est-ce qu'il est possible que votre père vous battait parce qu'il ne pouvait pas vous copuler? est-ce qu'il est possible ? J'ai fait une thèse en tout cas, je n'ai jamais pu... Je n'ai pas été assez loin pour comprendre ça, parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi que les gens nous... quand vous appelez à l'émission, ne passez pas dix minutes parce que vous allez faire un cours universitaire. Merci, Paulette. Merci beaucoup. Félicitations encore pour le beau travail. Merci, Paulette. C'est triste quand même. C'est la parouette. Elle a fait une thèse en psychologie, mais pas aller aussi loin que nous autres en moins de dix. Mais c'est comme difficile à concrètement, pas à croire, mais à imaginer. Là, je pense à toutes les femmes qui se sont faites battre par leur père dans leur jeunesse qui doivent essayer de faire des additions dans leur tête. C'est dur à imaginer que ton propre père te bat parce qu'il ne peut pas te copuler. Il te bat parce qu'il... Dans beaucoup de cas. Il bat sa fille parce qu'il la convoite sexuellement, mais il n'est pas capable de franchir l'interdit incestueux. Puis il la recette solide. Je peux vous l'assurer. Et il utilisait son alcoolisme pour se justifier. Sa génitrice utilisait l'alcoolisme du bonhomme pour justifier le fait qu'il donnait des dégelés à la petite. Elle le savait très bien qu'il la convoitait sexuellement. Sais-tu pourquoi? Parce qu'une fois qu'il l'avait battu, il était sexuellement très excité avec sa conjointe. C'est fréquent cette histoire-là. Mais en passant, quel genre de femme ça est tendre d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint qui vient de battre sa fille? Voulez-vous bien me dire? S'il est excité comme jamais, il y a des femmes auxquelles ça fait du bien. On parle de ramonnage de cheminées inédites. Non, mais une femme équilibrée, elle m'apporte. Elle ne va pas le copuler. Ben oui, mais écoute, les femmes équilibrées, c'est pas moi. Layton le dit, c'est 20 %. OK? C'est 19 % de la population qui est équilibrée. 80 % à des degrés différents en déséquilibre. Ça, on en reparlera à un moment donné. C'est Layton, ça ne vient pas de moi. Alex Layton, 1968. C'est vieux aussi. Soyez contemporains dans vos études. Moi, si je vous arrive avec une étude de 68, vous ne l'apprendrez pas pas à toutes. Oui, mais étude d'Alex Layton de Cornell Université à New York, jamais contredite. Ah, OK. Ça veut dire quoi équilibrer aussi? Ça veut dire quoi équilibrer? Une femme, 20 % d'équilibrer, c'est pas beaucoup. C'est simplement absence, OK? Absence de toute évidence de troubles psychologiques ou mentaux. Alors, c'est par la négative, là. Je comprends ta question, mais c'est par la négative. Ça voudrait dire que 80 % des femmes ont un trouble psychologique et mental? Non. Et où? À des degrés différents. Puis les hommes, eux autres? La même chose. C'est équitable, ça. OK. Rapidement, avant de la la pause. Je vais le lire tout de suite parce que ça fait référence à notre étude israélienne. C'est une auditrice qui dit, au travail, c'est moi qui s'occupe du recrutement. Depuis un certain temps, avant de passer en entrevue, mon patron veut voir la photo sur Facebook car il aime vraiment beaucoup les belles filles. Mais j'ai une collègue qui est vraiment, vraiment très jalouse car selon elle, c'est elle la plus belle. Et à chacune des fois qu'à l'horaire, je marque le nom de la fille, elle va toujours voir sur Facebook et du moment qu'elle voit qu'elle est belle, elle trouve toujours une raison pour pas que la fille vienne à l'entrevue. Et si la fille se présente, vous devriez voir la face de ma collègue et tout de suite après, sans même lui avoir parlé, elle lui trouve des défauts. Je suis présentement à congé de maternité, donc c'est elle qui passe les entrevues. Et en neuf mois, il y a eu cinq réceptionnistes différentes. Ça corrobore pas mal l'étude des Sraéliens. Hi! Vois-tu, ça c'est une dimension où je n'aurais jamais cru que ce problème était à ce point prévalant. Même si c'est un problème prévalant, c'est quasi, c'est une tragédie. pour notre nation. C'est tragique. On va aller à la pause, Doc. Oui. Réservez votre circuit téléphonique. Continuez de nous écrire par texto. On a beaucoup de messages qui rentrent actuellement. Et on veut savoir par texto, principalement, comme... Là, on a souvent des femmes actuellement qui disent des avantages de la beauté. Mais moi, j'apprécierais qu'on aille dans un chemin jamais emprunté. J'aimerais ça que vous nous disiez comment vous avez utilisé votre beauté. Concrètement. Quel avantage avez-vous été chercher en utilisant vos charmes? Je dis beauté, mais c'est charme. Petite décolleté bien placée, petite jupe, juste correct. Comment vous avez utilisé tout ça? Alors, on va aller à la pause. J'espère vous lire à ce sujet et vous entendre également. Pour rejoindre l'équipe du FN 93, composé le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Savez-vous ce que je soupçonne, Doc? Qu'est-ce que tu soupçonnes, Josée? Parce que moi, j'aurais aimé ça. Quand je préparais l'émission, je m'imaginais avoir des femmes qui appellent pour dire « Je suis une très belle femme. J'ai des beaux seins. Je les mets en évidence. Voici ce que ça m'a amenée. » Mais quand une fille ou qu'une femme dit qu'elle est belle, tout de suite, les autres femmes vont dire « Bon, c'est ça. Elle se trouve belle. » Fait que les femmes doivent être tellement habituées de tout ça que là, elles n'osent pas appeler. Ça écrit, par contre. Fait qu'il y en a beaucoup. Heureusement, de nos jours, avec le texto et le Facebook, ça nous donne un son de cloche parce que sinon, je me dirais « L'émission, ça n'intéresse personne. Il n'y a pas d'appel. » On est débordé de textos. On est débordé de messages. Fait que donc, je sais qu'il y a un intérêt. OK. Mais, j'aimerais ça vous entendre. Parce que c'est le fun de vous lire, là. Mais j'aimerais ça vous entendre. Là, il y a un monsieur qui nous écrit. Il dit « Je suis directeur. J'ai une supposée amie qui était tout le temps dans mon bureau pour prendre le café le matin. Elle travaillait dans l'une de mes deux divisions. Elle était compétente, je pense. Et elle était efficace. Récemment, je l'ai nommée comme chef de service. Dès le lendemain, changement complet de caractère, insubordination, crise de princesse. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. J'ai dû quitter mon poste parce que complètement piégée. Mais je n'ai que moi-même à blâmer. Parce que aveuglée, parce qu'elle est très belle, genre mannequin. Merci. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Merci à l'auditeur. Merci à l'auditeur pour sa candeur. Parce qu'il n'est pas le seul à s'être fait piéger. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le dernier. C'est ça, les hommes. Vous pourriez appeler pour nous en raconter. Oui, dans ce style-là. Oui, c'est très pertinent. Comment vous vous êtes fait rider, embarquer. Manipuler. Oui, rider, oui, manipuler. Bon, c'est ça que je cherchais. Il y en a un autre, un homme, il dit « J'engage jamais de femmes parce que je suis trop sensible à leurs charmes. » C'est honnête. Bon, attends un petit peu. Là, je ne suis pas sûr que je vais être d'accord avec l'auditeur. Appelez-nous. Appelez-nous parce qu'il y a un problème. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter de se ramasser parce qu'on est sensible au charme féminin se ramasser dans la même situation qu'en Israël avec 93 % du personnel de recrutement qui sont des femmes. Non, mais lui, c'est parce qu'il n'est pas capable de s'en tenir. C'est quoi? C'est un sexaholique? C'est ça. Appelez-nous. C'est que dès qu'un homme, on est rendu, on n'a pas évolué sur le plan des relations hommes-femmes, ça ne va pas bien, Josée. Je ne suis pas sûr que ça va bien. J'ai une hypothèse. À l'inverse d'habitude qu'on la fait, cette hypothèse-là. Tu sais, il y a des femmes qui prennent du poids puis entre autres, quand on gratte parce qu'ils ont peur d'être infidèles à leur conjoint. OK? Mais ça se peut-tu que cet homme-là a peur d'être infidèle à sa conjointe? D'où l'importance de nous appeler afin de gratter, d'essayer de mieux comprendre par introspection pourquoi il s'abstient d'une fonction allégante. Mais pourquoi il est si faible aussi? Pourquoi il ne peut pas s'artenir de sauter sur l'employé ou sauter sur... C'est ce qu'il croit, là. Lui, il se croit faible parce qu'on lui a fourré dans la tête qu'il était faible. Moi, ce que je veux savoir, c'est que qui lui a fourré ça dans la tête? Un. Mais peut-être qu'il est mal marié aussi. Ça peut être ça. J'en ai vu de toutes les couleurs dans ma pratique. Je vais vous lire un courriel par texto. Femme 30 ans. Oui, je l'ai souvent utilisé. C'est juste qu'il faut faire semblant qu'on ne sait pas qu'on est belle. Faire notre niaiseuse un peu. Ça marche plus quand tu fais semblant de ne pas savoir que tu es belle. Couleur de cheveux, j'étais blonde pendant 15 ans et je me suis teindue en noir car je trouve qu'on me prend plus au sérieux. Je ne me sens pas mal du tout. J'assure ma survie en prenant avantage de toutes les situations possibles. Je suis indépendante maintenant, ma maison, mon argent, ma vie. Maintenant, je ne dépends plus de personne. Quand on est belle, on a des ennemis partout. Je m'habille toujours sobrement, sinon les gens sont encore plus méchants. Je me méfie surtout des femmes. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Avec un E. Maintenant, je pense à moi seulement. Pas le choix si je ne veux jamais dépendre d'un homme. Je suis très intelligente financièrement et j'use de toutes les situations qui peuvent m'avantager sans aucun remords. C'est une question de survie pour moi et ma chienne, assurer nos jours pour quand je ne serai plus assez belle pour avoir des avantages. C'est clair. Et triste. C'est clair. 2018, cette femme-là a 30 ans, chers auditeurs. Est-ce qu'il y a un problème dans notre collectivité? Mais il y a de quoi dans son passé, là? Pour ne pas être dépendante des hommes, pour ne pas vouloir passer sa vie avec sa chienne, il y a de quoi de plus grave, d'après moi, de plus profond. Oui. On a une femme... Si, écoutez, vous êtes, madame, mademoiselle, vous êtes la bienvenue pour nous appeler. Maintenant, on respecte... Si vous voulez demeurer vraiment anonyme, on le respecte aussi, là. Mais ce serait intéressant. Merci d'avoir témoigné candidement. La candeur, c'est à sa place. Oui, oui. Lorsqu'il s'agit de connaître la vraie nature humaine ou la diversité de la nature humaine dans une collectivité, ça exige candeur. Un mot, candeur. On va aller à la pause tout de suite, Doc. Oui. On a plein de textos, mais continuez, j'adore. Et vous pouvez nous téléphoner. D'ailleurs, on va parler à un homme, Michel, au retour de la pause. Mesdames, ah oui, il est d'ombre. J'aimerais ça parler aux belles femmes. Dites-le-nous de vive voix. Comment ça peut être un avantage ou un désavantage d'être belle? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. Il y a quelqu'un qui vient de nous écrire, Doc. Oui. On parle des... Là, ça s'en vient le fun. Là, à 10h30, j'espère que la dernière demi-heure, on va avoir des filles qui vont se dégêner et des femmes. Alors, on veut savoir, avez-vous déjà utilisé votre beauté pour obtenir quelque chose en retour? Mais parallèlement à ça, on veut savoir si la beauté, c'est un handicap pour vous ou un avantage. Mais là, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire, moi, j'ai connu une avocate belle et sexy. Elle me dit un jour, en partant travailler, tu vas voir, je vais gagner aujourd'hui avec ma petite jupe quand le juge va me regarder et peut-être pas rapport, mais oui, elle a gagné. Bon. Alors, d'où l'importance de la toge en cours. Non, non, écoute. Ça fait 38 ans que j'agis comme expert devant les tribunaux. Et une des raisons pour la part de la toge en cours, c'est pour éviter les tenues affriolantes devant un juge masculin. une des raisons. Non, non, écoute. 38 ans que je fraye dans ce milieu-là, j'ai vu, entendu beaucoup de choses. C'est pas des racontards, là. J'étais là. Moi, je trouve ça beau. Je trouve l'image belle, moi. Tu sais, une belle femme en petit tailleur, sérieux, mais juste féminin, là. Moi, je trouve ça super beau, là. Fait que c'est sûr que si moi, je trouve ça beau, il y a des hommes qui devraient pas y avoir ça non plus, là. Alors, anecdote, j'étais témoin, brièvement, un tribunal administratif. Il y a une avocate qui s'est présentée et il y avait un juge masculin et deux commissaires. Tribunal administratif, c'est soit à deux ou à trois. Ils étaient trois, dont une femme. L'avocate s'est présentée avec tailleur, la jupe, le veston, mais le veston l'a ouvert. OK? Déboutonnée. Toute la journée. Ce qu'il y avait sur le veston, c'était une blouse ou un vêtement de tulle totalement transparent. Oh! Et elle avait un maudit beau soutien-gorge en dandelle. Qu'on voyait. Écoute, je dis, je ne sais pas, ce n'est pas une blouse. Elle pourrait nous appeler pour nous dire qu'elle a utilisé sa beauté. Elle a-tu gagné? Oui. C'était du conflit. Mais elle s'est ramassée avec une plainte au barreau. Ah, à cause de son habillement. Elle a poussé sa loque trop loin. Et j'ai été témoin d'une tenue. Je vous le dis, les amis, le veston est ouvert, 12 pouces. Et là, ce qu'on voit, puis elle passait devant moi, c'est un vêtement, je n'ai pas de nom, ce n'est pas une blouse, il n'y a pas de bouton après ça. C'est un vêtement qui va jusqu'au cou, mais qui est de la tulle. Moi, j'appelle ça de la tulle. OK? C'est-à-dire totalement, extrêmement mince et totalement transparent. Ça devait être beau, par exemple, mais pas au final. Je me souviens de son soutien-gorge mauve. Il était beau. Puis elle avait juste la grosseur de sein pour le remplir. Ah! Vous avez encore l'image en tête, hein? Ça fait 7-8 ans de ça. Bon. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça fait que ça vaut la peine d'investir dans des bouts dessous. Mais ce n'était pas la place. C'est inacceptable. On va aller au téléphone. On va parler avec Marie qui nous appelle de Victoriaville. Bonjour, Marie. Bonjour. Oui, Marie. Comment avez-vous utilisé votre charme, Marie? Là, on retourne dans le temps parce qu'aujourd'hui, je suis début soixantaine. Mais dans le temps, j'étais jeune et fringante. Puis j'étais dans l'immobilier. J'étais agent immobilier. Oui. Et j'étais quand même... J'étais vraiment une très belle femme. Bien, je le suis encore, mais j'avais la jeunesse à ce moment-là. Et j'avais un client qui venait de l'extérieur du pays, une famille super sympathique qui voulait se procurer une maison à Montréal. Et puis, c'était compliqué au niveau de... Bon, tu serais hypothécaire. Il fallait vraiment faire des entourloupettes pour arriver. Puis je savais que ces gens-là allaient y arriver. Je voulais vraiment les aider, honnêtement. Je voulais vraiment les aider. Le directeur de la banque, je suis allée le rencontrer, lui présenter le dossier et tout ça. Puis je vois quand même qu'il est assez réticent. Alors, j'ai écouté... Je ne me souviens pas trop comment c'est arrivé qu'on s'est retrouvés à prendre un café et puis j'ai utilisé mes chambres. Il m'a invité à suppler puis je suis allée. Je ne me sentais vraiment pas bien là-dedans, mais je ne sais pas, je l'ai fait. Puis le lendemain, il m'a appelée pour me dire que le dossier était accepté. Alors, ça avait fonctionné, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait dans la vie. Marie? Mais cette fois-là, oui, j'ai utilisé mes chambres. Marie, parlez-nous. Est-ce que... Attendez, attendez. Est-ce que vous vous souvenez de la tenue pendant le souper que vous aviez endossée pour le souper? Oui, oui. J'avais un petit chemisier chancré. J'avais une jupe courte. J'étais... Non, je m'étais habillée, évidemment. Pas sexy, sexy, parce que ce n'était pas dans ma nature, mais c'était vraiment quelque chose de très, très joli puis avec quelques boutons en moins. Alors, c'était... Mais c'est sûr que je n'ai jamais compté ça à personne, évidemment. Je n'ai pas compté ça à mon client, surtout pas. Mais il était vraiment très, très content. Mais attendez un peu. Vous amenez un point qui est intéressant. Pourquoi n'avez-vous pas raconté ça à personne jusqu'à ce jour? Bien, parce que je ne me sentais pas confortable là-dedans. Je trouvais que ça faisait un peu... Je vais utiliser le mot, là, ça faisait un peu de tute sur les bords. Parce que je sais... Je n'étais pas professionnelle de ma part. Je ne savais que ce n'était pas correct. Mais j'ai risqué le tout pour le tout, mais ça aurait pu se retourner contre moi. et ça vous donnait combien de commissions? Ah, ça, la commission, je ne m'en rappelle pas, par exemple. Je me souviens juste que le client était super content. Mais la commission, ça, je ne m'en souviens pas. Je n'ai aucune idée. Je ne me rappelle pas. Et je ne pense pas que c'était important. Parce que moi, j'étais en cours à ce moment-là, en plus. Oui. Marie, combien de temps on durait le souper? Est-ce que vous vous souvenez du temps? Quelle heure qui a débuté et à quelle heure le souper s'est terminé? Bien, c'est parce qu'on est allé souper, puis après ça, on est allé ailleurs. Alors, ça a été... Donc, ça a été consommé. Pardon? Ah, ça a été consommé. Attendez un peu. Oui, ça a été consommé. Je suis allée jusqu'au bout. C'est-à-dire? Bien, c'est-à-dire que je suis allée... On va dire baiser, parce que ce n'était pas faire l'amour. Non, non. Je suis allée baiser avec vous. Non, non. Utilisez des mots. On va utiliser des mots. Vous avez eu une relation sexuelle complète avec. On va demeurer neutre parce que baiser, c'est péjoratif. OK. Alors, vous êtes allée ailleurs. Cet ailleurs-là était quoi? C'était à Montaigne. Pardon? À l'hôtel. À l'hôtel, vous êtes... À l'hôtel. C'est lui qui a payé la chambre d'hôtel, j'imagine? Bien oui. Et vous êtes demeurée combien de temps à l'hôtel? Oui. Bon, quel... Je vais écouter vous poser des questions. À peu près. Quelques heures. OK, quelques heures. Quelques heures, je dirais. Peut-être une heure ou deux. Une heure ou deux. Parce que moi, il fallait que je rentre, il fallait que je rentre, moi-là. Oui, oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous étiez mariée puis vous aviez une fonction sociale, une fonction professionnelle ce soir-là. Mais il ne fallait pas quand même rentrer à 4 heures du matin, là? Non, non, non. Ben non, c'est dur à expliquer ça. OK. Alors, c'est ça. J'ai utilisé mes chambres, mais je vous dirais que c'est vraiment... Question indiscrète, Marie. Question indiscrète, Marie. Parlez-nous de votre excitation sexuelle pendant la relation? Aucune. Êtes-vous sérieuse? Oui, aucune. C'était vraiment dans un objectif très rationnel. Ah oui, moi, mon plan, c'était ça. Puis je suis allée jusqu'au bout. Puis après, quand la transaction a été complétée, parce que là, c'est sûr que... Bon, ben, il me rappelait. Puis là, je n'ai pas le temps. Non, on ne peut pas. Je ne peux pas. Quand la transaction s'est complétée, j'ai oublié ça. Votre candeur est importante ici. parce que lui, le directeur de la banque, il aurait voulu donner suite à votre relation sexuelle complète. Oui. Et vous, vous vous êtes défilée à l'anglaise, devrait-on dire. Oui, on peut dire ça. Habilement. Hé, mais moi, j'aurais aimé ça savoir la commission. Ça valait-tu la peine? Écoutez, je ne me souviens pas du tout, mais moi, l'argent, pour moi, ça n'a jamais été une motivation dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ça n'a jamais été pour moi. Attendez, là. Oui, attendez. Comment vous expliquez que cette transaction-là était à ce point importante pour vous? Ben, c'est ce couple-là. Il venait de l'extérieur. Je ne dirais pas où, là, pour ne pas te donner trop d'indices, là. Oui. Mais il venait vraiment de l'extérieur. C'était une belle famille. Je me suis attachée à cette famille-là. Marie, je viens de comprendre. Je viens d'allumer. Bon, ça y est. Oh, c'était une belle famille. Je me suis... Fais-moi à comprendre aussi pourquoi j'ai fait ça. Je me suis attachée. Oh, Marie, votre mère. Ma mère. Quel lien... Ma mère a bien fait quoi, là-dedans? Oui, le lien. Quel attachement avez-vous développé avec votre mère? Aucun. Je n'ai jamais aimé ma mère et elle ne m'a jamais aimée. Donc, aucun lien d'attachement. Parce que là, je parle pour elle. Une sale famille. Là, vous en aviez une belle famille. Une sale famille, comme vous dites, puis pas à peu près. Ah, bien là, vous venez de me faire... Ah, OK. Bien, vous m'avez aidée un peu. Vous m'avez aidée un peu. Vous m'avez aidée un peu, vous aidez. Ah, oui. Ah non, moi, la famille, je suis venue. Wow. Si on n'aurait long à dire. Eh, merci beaucoup, Marie. Bien, comme ça que c'est. Puis merci à vous, Marie-Claire. C'est incroyable les liens qu'on peut faire avec le passé, des gestes qu'on ne comprend pas pour qu'on fait. Puis là, on parle au Doc Mayhew puis on comprend. Tabarouette. On va à la pause là-dessus, Doc. Au retour, on a plusieurs gens en attente de nous parler d'ailleurs. Fait qu'on va se dépêcher pour en revenir le plus vite possible. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Le Doc Mayhew et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau COGECO. On va aller tout de suite au téléphone, Doc. Il y a des femmes en ligne pour répondre à notre question. Est-ce que la beauté est un handicap pour vous ou un atout? On va parler avec Isabelle de Québec. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Josée. Bonjour, Doc Mayhew. Comment t'allez-vous? Isabelle. On vous écoute. On vous écoute. Écoutez, je suis un petit peu gênée, mais bon, bref, on va y aller. Moi, j'ai utilisé mes atouts et ma beauté pour avoir à peu près tout ce que je voulais. Que ce soit un entrée gratuite dans un bar, pour avoir des verres gratuits, pour avoir des meilleurs billets, pour avoir une augmentation de salaire, pour attirer juste le regard, pour voir qu'est-ce que ça faisait d'attirer le regard, tout simplement d'avoir les yeux rivés sur moi. Et pourtant, je ne veux pas une beauté exceptionnelle. Mais ça marchait à tous les coups. J'ai utilisé des vêtements assez, juste pour dire que ça suggérait, sans montrer, juste pour laisser aller l'imagination. Puis je l'ai tellement fait dans ma jeunesse que je ne me souviens même plus de tout ce que j'ai pu avoir grâce à ça. Mais je vais vous dire aussi que j'ai appris dans ma vie que ça pouvait être quelque chose qui était tout dommageable pour les autres. C'est une femme, un jour, qui me l'a dit, elle dit, écoute, elle dit, « Tu pourrais-tu juste pas regarder mon mari? » Elle dit, « Convoite trop. » Puis là, je me suis dit, « Ben voyons donc. » J'ai dit juste, ce que je dégageais me semblait déjà être troublant pour les femmes. J'ai posé la question et à plusieurs reprises, on m'a dit, « Oui, tu es troublante. » Autant, je vous le dis, je ne veux pas une beauté extraordinaire. Je sais juste utiliser mes atouts, tout simplement. Bon, Isabelle. Oui. Vous avez mentionné qu'il y a une femme qui vous demande, « Pourrais-tu juste ne pas regarder mon mari? » Il te convoite trop. Oui. J'ai un problème avec ça, moi, c'est une niaiserie-là. Ben, j'ai trouvé ça un peu, bon, ordinaire. Mais je me suis... Pardon, vous êtes très modeste. Quelle sorte de maudite niaiseuse que c'était ça? Ben, je ne sais pas. Pour moi, elle ne devait pas avoir confiance en elle ou quelque chose comme ça. Mais bon, moi, je me suis dit, écoutez, je ne voulais rien de cette personne-là. Mais depuis quand un homme a besoin... Comment je vous dirais bien ça? Depuis quand un homme a besoin d'une femme pour le protéger de sa pulsion sexuelle? Je pense qu'il n'en a pas besoin. Je pense que c'est pour elle qu'il y avait un problème. Quelle maudite guenille l'accompagnait. Pourtant, c'est une belle fille, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment... Belle bête niaiseuse, ça existe, ça. C'est possible. Mais là, je vais faire attention quand même. Non, mais, Josée, moi, je ne suis pas capable. Il y a quelque chose que je n'accepte pas ici. Une femme admoneste à une autre femme parce que Ticlin a de la misère à se retenir. Écoutez, ça fait combien... Ça, là, en 1950, ce que vous nous dites, là, ce n'est pas contemporain, là. Non, pas du tout. On parle dans les années 1990, Dr. Mayou. Elle avait quel âge, cette femme-là, à cette époque-là? Écoutez, elle avait dans les mêmes âges que moi, probablement à peu près 22, 23 ans, dans ces âges-là. C'est bien. Comment peut-on être aussi jeune puis être aussi niaiseuse? Elle sortait d'où, elle? Ça a été éduqué par qui, ça? À la différence des autres, elle s'est affichée. Moi, je pense que, comme vous dites, c'est fréquent, Dr. Mayou, des femmes qui pensent comme ça, mais ce n'est pas fréquent des femmes qui le disent d'en face de la personne. Je crois que ça a été très dur pour elle de me le dire parce qu'elle me tournait autour. Elle m'aime parler et tout ça. Je le voyais, les sujets qu'elle abordait des fois, c'est comme, voyons, c'est quoi qui se passe? Il faut dire que moi, j'ai fait ma niaiseuse, je l'ai laissé porter parce que je n'étais pas là. Ce n'était pas ça, ces journées-là. Ce n'était pas ça du tout non plus avec cette personne-là. Puis un jour, ben... Quel est le pourcentage, Isabelle, d'après vous, quel est le pourcentage de femmes qui sont niaiseuses à ce point-là qui agissent en forteresse pour défendre ou réprimer ou canaliser la pulsion sexuelle du conjoint? Ben, je vais vous dire... C'est-tu une niaiseuse exceptionnelle ou c'est une niaiseuse fréquente? Ben, moi, je pense que c'est une fréquente. Moi, je pense que c'est une fréquente parce que quand je me suis mis à parler avec des personnes que je connaissais, des amis, des gens autour, puis tout ça, tout le monde me faisait un peu la même remarque. Il y en a qui disaient, ben, écoute, si je me rendrais compte de ça, c'est certain que je dirais ou je ferais des actes pour, tu sais, faire bifurquer... Vous êtes une très bonne personne. Vous êtes une très bonne personne. Vous êtes pleine de bonté parce que, normalement, cette tarte-là aurait dû se faire ramasser solide. Hé, ton problème avec ton gus, là, veux-tu évaporer, s'il vous plaît? On doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Là, vous avez utilisé un peu, Isabelle, là, pour lui faire dire ce que vous ne vouliez pas dire à haute voix. Je vous connais à cette heure-là. C'est-à-dire? Selon vous, Isabelle, c'est-tu fréquent, ça, des femmes comme ça? Non, je ne sais pas. Honnêtement, là, j'ai hâte qu'on étudie le phénomène. Alors, quel est le pourcentage de femmes, peu importe l'âge, qui sont tartes à ce point-là? Commencez à avertir les autres femmes de ne pas être trop induisantes parce que, petit clin, le tapis, ont de la misère à se retenir. Des femmes qui avertissent les autres femmes, je vais vous faire une prédiction. Pas une prédiction, là, mais mon analyse. Des femmes qui avertissent l'autre femme, ça doit être 2 %. Des femmes qui pensent ça, mais qui ne le disent pas, ça doit être 60 %. Selon moi. Il y a beaucoup de jalousie, là. Si jamais j'avais une compagnie qui agirait comme forteresse de ma pulsion sexuelle incontrôlée, je serais furax. C'est une insulte à la relation égalitaire. C'est une insulte. Je ne sais pas à l'inverse si ça se fait. Un homme qui va voir à un autre homme pour dire « Arrête de regarder ma femme. » Ça doit être moins fréquent. Oui. Non, ça peut arriver, ça, par exemple. Oh, il est jaloux. Non, non, ça arrive aussi. Il y en a pas mal plus qu'on pense. Il y en a une femme de 29 ans qui nous a écrit. Oui. Elle dit « Ça fait 3 ans que je travaille pour un patron qui approche les 70 ans. J'ai eu droit à 20 % d'augmentation de salaire la première année, 10 % la deuxième avec plus de vacances, 12 % la troisième année. J'ai mis à décolter la première année, mais je me suis rendu compte que je n'avais rien à faire vraiment les années suivantes pour avoir ça. Mes augmentations ne sont clairement pas dues à ma productivité car je fais toujours la même affaire. Je pense que le fait que je suis jeune accentue l'effet de mon apparence. Tout ça est possible. Ça fait partie du comportement humain. Tout ça est plausible. Il y en a eu une femme de 28 ans qui vient d'écrire. Elle dit « Adolescente, ma meilleure amie quand on sortait veillée me demandait de ne pas me mettre belle pour qu'elle ait des chances avec les gars et de ne pas me mettre en maillot quand on allait à la plage pour qu'il ne regarde qu'elle. Ce qu'on n'a pas comme information, c'est est-ce que vous lui avez obéi ou bien non? » Écoute, il y a des crackpots dans les deux genres. Et crackpot adolescente, crackpot adulte et crackpot plus vieille. Dans les deux genres. On ne manque pas de crackpot dans la nation. C'est quand même incroyable. Au moins, à notre tribune, on peut se le dire. On contient un bon paquet de crackpot. C'est incroyable. Oui. Il y en a un homme qui se remet en question. Puis il dit, « Comme directeur, j'ai fait passer plusieurs entrevues et en tant qu'homme, je me questionnais si la beauté de la candidate influençait mon choix. Je crois avoir su discerner la compétence derrière la beauté ou la banalité vu que les candidats et candidates choisis étaient généralement bons. » Mais si on faisait un exercice à talent égal, d'après moi, la beauté l'emporte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend des personnes, Josée. À talent égal, il y en a une qui est moins belle. Mais il y en a une, sa mère l'a mis au régime à trois ans en disant qu'elle ferait une grosse torche comme elle. Oh, il y en a de toutes sortes. Merci tout le monde de votre participation. merci de votre candeur. Vraiment. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, merci beaucoup. Merci Alex, merci Olivier, membre de notre équipe Select. et on se dit à demain tout le monde. Bonne journée. Bye.